Bonjour, je commence mon tirage de cartes de tarot d'oracle. Comme je peux voir, vous voyez très bien les cartes. Donc, moi je les ai brassées, je les ai distribuées, il ne me reste qu'à les retourner. On commence demain. Vous êtes, c'est le roi de coupe. Donc, moi ce que je vois là, le roi de coupe, les ennemis, naissance de nouvelle ère, observe ta vie et le doute crève. Moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes assis, vous allez être bien, vous allez être victorieux. Le roi lève sa coupe, vous allez être victorieux demain. Vous allez vous sentir bien, vous allez être heureux. Moi, ce que je vois, c'est que les ennemis, mais les ennemis, vous avez l'épée qui est entourée d'un serpent. Possiblement qu'il va vous arriver quelque chose que vous allez vous sentir menacé. Et que, malgré tout, vous allez avoir la victoire, puisque le roi ici, il célèbre, on voit qu'il célèbre, qu'il lève sa coupe. Et que, ici, si on regarde, C'est de la victoire, les deux bras en l'air, vous allez vaincre quelque chose, je ne sais pas quoi, mais vous allez réussir. Demain, ça va être une bonne journée. Mais observe ta vie. Observe ta vie. Es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fière de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Vous allez vaincre quelque chose demain, mais observez bien. Observez. Vous allez peut-être trouver quelque chose qui va vous aider à contrer vos ennemis. Et vous avez la chance à votre bord. Vous voyez, là, le beau trèfle à quatre feuilles. Donc, moi, je ne m'inquiéterais pas. Demain, ça s'annonce une belle journée. On continue. Le 10 de bâton. L'épinat. Amusez-vous. Mes enseignements. Oh! Et le 7. Chanceux. Encore un serpent. Faites attention. Il y a de la vipère dans l'air. Faites attention. Mais, c'est un 7 chanceux. Puis, il y a le trèfle. Moi, ici, là, le 10 de bâton, d'habitude, je le ressens comme des chandelles. Mais là, je le ressens plus comme un combat. Vous allez, mais ici, vous voyez, là, la tour, ça s'élimine. Vous allez avoir quelque chose, mais ça va bien se terminer. N'inquiétez-vous pas. Amusez-vous. Observez votre vie. Amusez-vous. Vous allez voir. Tout va bien aller. Mes enseignements. Bien sûr, les épreuves dans la vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Ah, bon ben, peut-être que vous allez aider quelqu'un qui est votre ennemi, mais vous allez vous rendre compte qu'il faut vous méfier de cette personne. Peut-être que cette personne passe son temps à vous demander de l'aide, mais parfois, il faut être généreux avec soi-même avant d'être généreux avec les autres. Il va y avoir aussi un lance de bâton. Moi aussi, je le vois comme le bâton de la victoire. Il est lumineux. Il y a une victoire que vous allez par vous-même. C'est vraiment, vous allez être seul, vous allez sentir que vous avez la victoire. Moi, c'est de la victoire que je ressens. La clé de la destinée, encore, c'est la victoire du destin. N'inquiétez-vous pas. Qu'est-ce qui va vous arriver? Dansez. Soyez heureux. Ici, la dame, elle danse au clair de lune. Donc, il va se passer quelque chose de beau, malgré les embûches du début de la journée. La journée va bien se terminer. Ça va être une victoire. Parce que vous allez avoir contré un ennemi. Quelqu'un qui vous nuit. Munis-toi de cristaux. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas subsonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Ils te seraient bien utiles. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut. Pour reprendre ta vie en main, pour réaliser un de tes rêves. C'est vers elle que tu dois aller. Donc, des belles pierres. Moi, je sais que j'en ai. Et dans certains moments, je porte certaines pierres. Dans d'autres moments, je porte une autre. C'est comme quand je sors en public. Je me mets toujours deux, trois gouttes d'huile essentielle de sauge. Et pour me protéger des énergies négatives. Et ça fait une différence. Comme là, je suis arrivée de magasiner. J'étais fatiguée. Mais je n'ai pas été fatiguée longtemps. Ça nous protège. Excusez-moi le petit écart. Et le livre du savoir. Le livre du savoir. Oh! Possiblement que vous allez apprendre des choses. Et ces choses-là, pour vous protéger, utilisez donc des cristaux pour vous changer les idées. Dansez. Moi, je vais reprendre, là, d'une autre façon. OK? Je prends le tarot. Le tarot, si je regarde ici, là. Vous allez vaincre. Ce n'est pas un combat, mais quelque chose de négatif. Vous allez vaincre tout seul. Vous allez pouvoir le célébrer parce que vous allez avoir réussi ça seul. Ça nous confirme ici que vous allez avoir des ennuis. Mais encore là, vous réussissez à traverser les ennuis. Et la clé du destin. Moi, je vois... On l'a vu, je crois que c'est avant-hier, la clé du destin, le 28 février. Mais, pourtant, c'est la même carte, là. Mais aujourd'hui, votre clé du destin, quand je la vois avec les ennuis, la tour qui pointe vers la lumière, dans la brume, puis qu'ici, la brume se dissipe, c'est peut-être que ce qui va arriver, là, bien, c'est votre destin qui vous l'amène. Mais inquiétez-vous pas, votre destin est là pour l'éloigner aussi. Vous voyez, la brume, elle s'en va. Donc, l'ennui s'en va. Puis ici, bien, ça dit, bien, ça va être une naissance. Peut-être que votre ennui, c'est que vous allez, peut-être un emploi que, votre emploi que vous allez perdre. Ou, c'est juste là, malgré que non, moi, je ne ressens pas du point de vue de l'emploi. Ce que je ressens, là, c'est quelqu'un qui manigance contre vous. Mais la destinée fait que non, ça ne peut pas, cette personne-là, celle qui manigance contre vous, elle ne peut pas y arriver. C'est au contraire, ça va vous permettre de renaître et de voir que vous êtes capable, amusez-vous, laissez l'affaire. Alors, faites ce que vous avez à faire, danser. Danser, ça permet aussi de chasser les idées noires, de chasser les ennuis. Et parfois, de s'amuser, de danser, ça permet aussi de montrer à notre ennemi, possiblement une personne qui nous envie, qui nous jalouse, de voir, « Hey, tout ce que je fais contre elle, ça ne lui fait rien, elle s'en balance. » Voilà. Observe ta vie. Observe. Ok? Observe ta vie, mes enseignements, et mine-toi de cristaux. Mais vous avez la chance, le destinée, la chance, la nouvelle ère. Observe ta vie, tu vas trouver ta chance. Dans les enseignements que tu reçois, il est arrivé une situation, vous vous êtes dit, « Ah, ça me tracasse, ça ne va pas, ça m'ennuie, ça me tétise. » Mais là, pensez à l'enseignement que cette situation-là vous apporte, et vous allez trouver que la vie perd, bien, elle peut s'en aller, parce que vous avez les enseignements pour vous débarrasser de tout ça, de cette personne qui est une manigasse. Ah! Mais il y a une chance qu'il y ait des belles cartes, parce que je ressens, là, c'est bizarre, là, c'est... Mais... Ça va se retourner content. Inquiétez-vous pas, là, ça va se retourner content. Ben, si on voit le serpent ici, là, le serpent est à rouler à travers une branche. Donc, il n'y a même pas pu... Ça n'a même pas pu vous atteindre, vous. Puis, il y a un... C'est une fleur ou un oiseau, je ne sais pas trop quoi, je n'arrive pas à voir, là. Mais c'est beau. Fait qu'inquiétez-vous pas. L'oracle au quotidien. Prenez le temps de vous faire plaisir. Dansez. Amusez-vous. OK? Vous avez travaillé fort. Pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir un week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter votre boutique préférée, l'argent colle à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. Même si l'argent colle à flot, on fait attention. Faites pas comme moi, comme j'ai fait aujourd'hui. Et donc, possiblement que vous avez travaillé fort, là. Bien, il y a peut-être quelqu'un au travail, là, qui va essayer de briser vos rêves. Vous allez contrer cette... ce petit accro à votre vie. Assez aimant, vous avez la chance. Donc, n'inquiétez-vous pas. Toutes les médisances et les mensonges que j'ai à votre sujet vont être choses... ça n'y arrivera pas. Elle n'arrivera pas, la personne. Inquiétez-vous pas. Et, ma préférée, bouquet de mots. Bouquet de mots. Pour moi, j'intègre la notion de vivre son moment présent. Donc, un jour à la fois, pas à pas, puis il y a certaines insécurités qui laissent une certaine sagesse prendre place. Je suis une âme en formation dans l'univers dans lequel je vis en ce moment pour apprendre à faire briller mon être. Le temps a peu d'importance, mais je ne gaspille pas pour autant sachant que le hasard n'existe pas. Je profite de chaque jour qui m'est à louer. Aujourd'hui, je déguste ma vie. Ha, ha! Dégustez! Amusez-vous! Dansez! Observe ta vie! Prends le temps de te faire plaisir! Écoute les enseignements qu'on t'a donnés dans la vie et tu vas en avoir d'autres. Une toit de cristaux, ça peut t'aider si tu es fort du côté spirituel. Ça va t'aider. Donc, sur ça, je vous souhaite un 2 mars magnifique et on se reparle demain en fin d'après-midi. Merci, au revoir! Merci, au revoir!